Shalom, 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 shalom. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comment utiliser l'ail pour la protection des personnes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés tous à un sentiment d'insécurité parce que nous ne savons pas à quel moment nous allons tomber et mourir. Nous ne savons pas à quel moment des gens mettront fin à notre vie et à notre existence. Nous ne savons pas à quel moment une tragédie peut se finir. Donc, il est important de mettre toutes les ressources divines de notre côté afin de pouvoir résister au temps du jour mauvais. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'ail pour la protection des personnes. Quand nous parlons de personnes, c'est non seulement toi, tes enfants, ta femme, ton époux, ta famille en général ou les personnes à qui tu tiens. Donc, il y a plusieurs méthodes de protection. Les plus efficaces et les plus stables sont les huiles d'onction ou bien les boucliers d'Israël. Mais tout le monde n'a pas les mêmes ressources pour pouvoir se protéger efficacement. Mais avec l'ail, tu as déjà un bon début de protection. Pour avoir une protection fiable, il est important de suivre les étapes. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo, étape après étape, comment préparer d'abord l'ail et ensuite comment l'utiliser pour avoir le résultat de protection que nous recherchons. La première étape, c'est d'avoir d'abord de l'ail. Mais dans le cas de la protection des personnes, nous n'allons pas éplucher seulement l'ail, nous allons faire bouillir l'ail. Nous allons faire infuser l'ail dans de l'eau. Jusqu'à ce que l'ail puisse cuire, on fait bouillir l'ail. Donc, il va devenir mou. À partir de ce moment-là, tu vas prendre l'ail et tu vas l'écraser. Tu vas avoir de la pâte d'ail. Souvent, lorsque nous sortons, il y a des pièges mystiques qui sont posés au devant de nos véhicules. Il y a des pièges mystiques qui sont posés au devant de notre route. Souvent même, il y a des sacrifices que les gens font dehors. Tu traverses le sacrifice, automatiquement t'es touché par des problèmes, par des maladies, par des situations et puis même la mort. Il y a des gens qui ont été paralysés parce qu'ils ont marché dans un carrefour où des sacrifices ont été faits. Il y a des gens qui ont eu leur vie détruite parce qu'ils sont rentrés dans des magasins ou des gens pratiquaient des choses occultes. Ils ont rentré simplement acheter un article. Ils ont pris des mauvaises vibrations, des mauvais sortes. Donc, nous ne savons pas à quel moment une tragédie peut se venir dans notre vie. Donc, voilà pourquoi il est important de protéger ta personne et la personne de tes enfants et de ta famille. Donc, après avoir fait bouillir l'ail, tu vas écraser l'ail et tu vas mettre l'ail en bas de tes pieds, sur la plante de tes pieds, en petite quantité. Ce n'est pas la quantité qui est importante, mais il faudrait créer de l'ail en bas de tes pieds. Et quand tu finis d'appliquer l'ail en bas de tes pieds, tu poses simplement tes chaussures là et tu sors de chez toi. Mais avant de sortir, tu fais cette prière. Seigneur, étends ton chemin et ta protection, ne soumets pas. Seigneur, étends ton chemin et ta protection, ne soumets pas. Quand tu fais cette prière, tu peux faire encore d'autres prières personnelles pour ajouter, mais cette invocation que je vous ai donnée, vous devez la faire. Seigneur, étends ton chemin et ta protection, ne soumets pas. Après cette prière-là, tu peux faire même tes prières personnelles et puis tu sors. Tu verras que tout envoûtement, toute magie dans un magasin, dans un bureau, dans la rue, sur le chemin que tu vas traverser, cela ne te fera aucun mal. Vous allez passer dans ce même chemin-là, à toi. Les deux autres vont prendre des balles perdues, mais toi, tu n'auras aucun mal. Tu pourras traverser les faits mystiques posés sur la route par l'ennemi, tu n'auras aucun mal. Parce que tu auras appliqué cette action prophétique puissante. Donc voici comment utiliser l'ail pour la protection de nos pas hors de la maison. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment protéger la maison, la chambre et le lieu de travail. Dans cette vidéo, comment protéger nos pas grâce à l'invocation et à un élément purement spirituel qui est l'ail. Il existe une deuxième manière d'utiliser l'ail, mais avec le somme 91. Dans ce cas-ci-là, lorsque tu finis d'éplucher l'ail, tu mets un morceau dans ta poche ou dans ton sac à main. Et tu récites deux fois le somme 91. Deux fois. Pas une fois, pas trois fois, je dis deux fois le somme 91. Tu prends l'ail, tu mets dans ta poche. Si tu es un homme, si tu es une femme, tu mets dans ton sac à main. Si tu veux même, tu mets l'ail dans ton soutien. Mais l'ail n'a qu'à être au contact de ton corps. Et quand tu finis de faire ça, tu dis deux fois le somme 91. Tu verras que l'atmosphère spirituelle autour de toi va changer. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Toi-même, tu sentiras la protection du tout-puissant environné ton corps. Tu sentiras que tu es protégé lors de tes déplacements. Tu verras que tu es protégé lors de tes voyages. Personne ne te dira que tu es protégé. Tu sentiras toi-même que tu es protégé. Parce que l'ange du somme 91 va se mettre en mouvement autour de toi afin de te protéger. Donc que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Voilà comment protéger une personne ou des personnes avec l'ail et les prières puissantes d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada